Une petite présentation du slider. Le slider, c'est toute cette partie-là qui a été faite par mon père. Là, on a un boîtier qui est composé avec des relais, avec un potentiomètre. Ce boîtier permet d'allumage déjà. On peut se mettre soit en mode secteur, soit en mode batterie, si on utilise la batterie qui est ici. Là, on est en mode secteur. Ici, on a un voltmètre qui nous donne la tension. Et là, ce potentiomètre va nous donner la vitesse. Donc là, on a un bouton pour aller à gauche, un bouton pour l'arrêter, et un bouton pour aller à droite. Et ça, ça va régler la vitesse. Donc par exemple, là, si je le ralentis, il va aller tout doucement. Ou si je l'accélère. Et donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis sur sa prise télécommande, qu'il avait fait à l'origine pour pouvoir se faire une petite télécommande avec les trois mêmes boutons, qui sont là. Et moi, j'ai fait un boîtier de commande numérique. Donc là, c'est un boîtier de prototypage, un bout de carton qui sera remplacé par un joli boîtier plus tard. Sur lequel, donc, je viens m'interfacer à la fois pour les commandes et pour l'alimentation. Et ici, j'ai une autre prise, donc, qui est adaptée à la marque du boîtier. Donc là, en l'occurrence, pour le boîtier Sony. Mais j'ai une autre prise pour le boîtier Nikon de mon père. Et donc, quand on l'allume, j'ai programmé un Arduino avec un écran LCD en C++. On va pouvoir, donc, rentrer les réglages. Donc là, on dit qu'on démarre dans une seconde, qu'on va déclencher pendant 200 millisecondes. Donc, on peut modifier la vitesse. Donc là, je modifie les unités. Quand je monte au maximum, je vais changer d'unité. Là, au bout de... Tac, je passe à une seconde et après aux minutes. Et si j'enfonce, je vais changer d'unité directement. Ce qui va me faire gagner un peu de temps. Donc ça, c'est une roue codeuse. Et donc ça, c'est un bouton 4 directions et qui peut s'enfoncer aussi. Donc quand je descends, je passe au truc suivant. Donc après avoir déclenché, j'attends une seconde. Ensuite, je bouge pendant une seconde. Ensuite, après avoir bougé, j'attends 11 secondes. Ça fait beaucoup, on va dire... On va dire admettant une seconde. Ça, c'est bien. Et ensuite, le mode, il y a soit playing, c'est-à-dire qu'on fait le time-lapse normalement, soit simulating, et auquel cas, ça ne va pas faire les temps d'attente pour pouvoir compter le nombre d'itérations qu'on va avoir pour savoir combien de photos on va faire et faire les calculs pour avoir un time-lapse précis. Donc là, si on reste en mode playing, ensuite, on va à gauche ou à droite pour démarrer. Donc là, si je vais à gauche, il va donc partir à gauche. Voilà. Alors, si je l'allume, ça marche mieux. Alors, il faut que je le foute en... Voilà. Là, il prend la photo. Et donc, si je peux le faire changer de sens au milieu, il explique ce qu'il fait. À chaque fois, il y a un décompte du temps. Si je change les valeurs, mettons, à 5 secondes, quand je démarre, on voit vraiment le défilement des secondes et des millisecondes. Et quand le temps est au-dessus d'une minute, on voit donc minutes et secondes. Voilà. Voilà.